Donc il s'est tenu aujourd'hui un conseil des ministres qui, comme le veut la tradition, a été présidée par son excellence monsieur le président de la République. Et ce conseil des ministres a permis l'examen et l'adoption de deux projets de loi, huit projets de décret, douze mesures individuelles et six communications. En fait, il y en avait quatre. Deux points avaient été inscrits en points divers, mais vu leur importance, donc ils ont été inscrits comme points de communication. Autre particularité de ce conseil des ministres, il a commencé par une adresse du chef de l'État qui a tenu à montrer l'importance d'une décision qui devait être prise. C'est celle qui concerne la création du district autonome. En fait, vous devez le savoir, la loi 2014-451 du 5 août 2014, sur l'organisation générale de l'administration territoriale, prévoit la création du district autonome. Dans le but de renforcer, donc, le maillage territorial de l'administration. Et la création de ces districts autonomes vise à renforcer l'efficacité de l'action du gouvernement, notamment en ce qui concerne la coordination, l'évaluation, ainsi que le suivi de la bonne exécution des programmes et des projets de développement, pour le bien-être, bien sûr, de nos populations. A ce jour, nous n'avions que deux districts autonomes, le district autonome d'Abidjan et celui de Yamsoukro. Mais le chef de l'État a bien insisté, au cours de son adresse, que pour relever le défi d'un développement équilibré sur l'ensemble, donc, du territoire national, et conformément, donc, au troisième pilier de son programme dénommé la Côte d'Ivoire solidaire, il était nécessaire de poursuivre ce mariage territorial, par la création, donc, de 12 nouveaux districts. Cette décision va permettre de mettre en œuvre des projets de l'État dans les localités du pays, à travers une surveillance et une supervision plus accrue. Les districts autonomes ainsi créés seront dirigés par des personnalités qui seront nommées en tant que ministre-gouverneur. Le chef de l'État a tenu à insister sur le fait que cela n'aura pas un impact budgétaire important. Et il a aussi tenu à préciser que le choix de ces ministres-gouverneurs des districts sera porté sur de hautes personnalités, des cadres expérimentés du pays, ayant une proximité avec les populations et provenant chacun d'un des districts qu'ils seront appelés à diriger suite à leur nomination. Donc, il était important que je revienne sur cette déclaration, cette adresse que le chef de l'État a bien voulu faire avant, donc, l'ouverture du Conseil. Je vais vous l'annoncer, donc, ce Conseil a permis d'adopter, donc, différents décrets, donc, au titre des mesures générales, et je vais vous donner, donc, ces différents décrets qui ont été adoptés. Donc, nous avons des mesures individuelles et puis nous avons, donc, les communications. Pour ce qui est des mesures générales, je vais vous annoncer deux projets de loi qui ont été adoptés. au titre du ministre de la Justice et des Droits de l'Homme. Il a été adopté deux projets de loi. Le premier est relatif aux mesures de protection des victimes des violences domestiques, de viols et de violences sexuelles, autres que domestiques, qui connaissent une recrudescence dans notre pays, en dépit des mesures de protection prévues par la législation pénale. Ce dispositif spécial adapte la législation nationale aux exigences des instruments internationaux, récents, donc, de protection des droits de l'homme, avec des mesures de protection efficaces qui sauvegardent durablement la dignité, l'intégrité, la vie et l'intégrité physique et psychologique, donc, de la personne. Le deuxième projet de loi porte sur la modification de la loi numéro 2019-574 du 26 juin 2019 portant code pénal. Ce projet de loi modificatif, donc, améliore certaines dispositions susceptibles de donner lieu à interprétation et intègre de nouvelles dispositions pour une lutte efficace contre l'impunité. Concernant les projets de décret, donc, je vous ai donné les deux projets de loi qui ont été adoptés. Maintenant, concernant les projets de décret, au titre du ministère d'État, du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, et en liaison avec les différents ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant en ratification de l'accord de prêt, donc, numéro 1048, d'un montant d'environ 15,7 milliards de francs CFA, conclut le 31 mars 2021 entre le Fonds coétien pour le développement économique arabe, FKDEA, et la République de Côte d'Ivoire, en vue du financement du projet de construction et d'équipement de trois lycées d'excellence pour filles. L'examen de ce point a permis au chef de l'État de revenir sur l'importance que constitue l'éducation pour lui, et principalement, donc, l'éducation des jeunes filles. C'est un vaste projet qui devait permettre la construction de 12 lycées d'excellence de jeunes filles. Six sont déjà en cours. Là, nous en avons trois, et avant la fin de l'année, les trois autres seront engagés. Ces trois lycées, donc, qui seront construits dans le cadre, donc, de cet accord de prêt, sont situés, donc, dans la région de la Bagoué, de la Mai et du Sud-Komoué. Ils auront chacun une capacité d'accueil globale de 1 000 élèves, avec 800 lits de dortoirs, donc, pour la partie interna. Au titre du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine de la diaspora, et en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant ratification de la Convention de crédit d'un montant global de 26,238,280,000, conclut le 29 avril 2021 entre l'Agence française de développement, AFD, et la République des Côtes d'Ivoire, en vue du financement du projet de résilience des systèmes cotonniers du nord de la Côte d'Ivoire. C'est un financement qui devrait permettre de renforcer la résilience des acteurs de la filière cotonnière dans un contexte actuel de vulnérabilité climatique. On parle très souvent, donc, de la sécheresse, donc, la longueur de la sécheresse, avec, donc, tout le dérèglement climatique que nous connaissons. Et, donc, ça devrait permettre, donc, au secteur cotonnier de résister à, donc, cette vulnérabilité climatique et à toutes les vulnérabilités économiques et sociales qui pourraient, donc, en découler. Tout cela de façon à soutenir la durabilité de la filière et à améliorer la compétitivité économique des exploitations agricoles familiales. Au titre du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine de la diaspora et en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant création d'une ambassade de la République de Côte d'Ivoire près des États des Émirats Arabes Unis. La création de cette ambassade intervient dans le contexte d'une prochaine ouverture, donc, d'une ambassade des Émirats Unis en Côte d'Ivoire. Et cela vise à renforcer, bien entendu, davantage, donc, nos relations avec, donc, les Émirats, donc, Arabes Unis. Toujours au titre de ce même ministère, le Conseil a procédé, donc, à ce qu'on pourrait appeler l'extension. Oui, je ne suis pas encore mes yeux individuels, je viendrai avec les nominations des ambassades, je suis toujours mes yeux général, et donc, avec l'ouverture de cette ambassade. Donc, toujours en ce qui concerne les mesures générales, au titre du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, le Conseil a adopté deux décrets. Le premier décret porte convocation du Collège électoral pour les élections partielles des sénateurs, le 31 juillet 2021, dans les régions des Grands-Ponts, du Kabadougou, du Bunkani, de la Nawa et du Gontougou. Conformément, donc, à la législation électorale en vigueur et sur proposition de la CEI, les collèges électoraux des circonscriptions électorales su-syndiquées sont convoqués pour les élections partielles en vue de pourvoir aux cinq sièges de sénateurs vacants dans ces régions. Le scrutin sera ouvert à 8 heures et clos à 18 heures. Le deuxième décret, toujours, donc, au titre du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, porte sur la création, et c'est en cela que j'avais parlé de l'adresse, donc, du chef de l'État en ouverture dans le Conseil, sur la création de 12 districts autonomes. Ce décret procède à une restructuration du découpage territorial par la création d'entités suprarégionales, à savoir des districts autonomes, plus à même de porter le développement et le progrès social dans des aires géographiques beaucoup plus étendues. Les 12 districts autonomes englobent dans leurs ressorts territoriaux au moins deux régions. Il s'agit, et je vais vous les citer, du district autonome du Bas-Sassandra, du district autonome de la Komoé, du district autonome du Denguelé, du district autonome du Gaudibois, du district autonome des lacs, du district autonome des lagunes, du district autonome des montagnes, du district autonome du Sassandra-Mahoué, du district autonome des Savannes, du district autonome de la vallée du Bandama, du district autonome du Ouroba et du district autonome du Zanzan. Toujours au titre du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté deux décrets. Un décret déterminant la modalité d'application de la loi 2014-452 du 5 août 2014, portant mode de création, attribution, organisation et fonctionnement du district autonome. Et un décret fixant les modalités d'établissement du cadre organique des emplois des districts autonome. Ces décrets concourent à mettre en place les conditions de l'opérationnalisation matérielle de ces nouvelles subdivisions administratives afin de faciliter la mise en œuvre des politiques publiques d'aménagement du territoire et de répondre efficacement aux nouveaux défis de développement. Au titre du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret visant création, attribution, organisation et fonctionnement de l'université de San Pedro. Créé dans le cadre de la mise en œuvre de la carte universitaire qui se traduit par la création d'universités publiques dans les grandes régions du pays, l'université de San Pedro, dont l'ouverture est prévue en octobre 2021, est notamment chargée d'assurer la formation initiale et continue ainsi que la recherche scientifique et technologique dans les domaines suivants. Les sciences de la mer et de la construction navale, de l'agriculture, des ressources à l'éthique et de l'agro-industrie, du bâtiment et des travaux publics, du tourisme et de l'hôtellerie, des transports et de la logistique et des sciences de la médecine. Cette université publique, issue de la vision prospective du président de la République, permettra d'augmenter la capacité d'accueil des universités publiques pour faire face au nombre de plus en plus croissants de bacheliers, de développer des offres de formation adaptées aux besoins de l'économie nationale et plus spécifiquement de valoriser les potentialités économiques régionales. J'en viens donc maintenant aux mesures individuelles qui sont donc comme vous le savez essentiellement des nominations. En ce qui concerne les mesures individuelles, au titre du Premier ministre, chef du gouvernement, le Conseil a adopté une communication relative aux délibérations du comité chargé de l'examen des projets de nomination dans les départements ministériels du 25 mai 2021. Ainsi, ils sont nommés en qualité de directeur de cabinet et les personnalités ci-après. M. Cabran Assumo, ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora. M. Malin Kofi Jean-Paul, ministère d'État, ministère de la Défense. M. Koulibaly Siaka Minaya, ministère d'État, ministère de l'Agriculture et du Développement rural. M. Kouassi Nguessan Bernard, ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. M. Benjamin Effoli, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. M. Gogu Didier Louuri, ministère des Eaux et Forêts. M. Yeo Nawa, ministère du Plan et du Développement. M. Kone Diouman, ministère des Transports. Mme Minafou Fanta Kone épouse Koulibaly, ministère de l'Économie et des Finances. Mme Kaba Nasseré, ministère de la Fonction publique et de la modernisation de l'administration. M. Diabate Kalaji, ministère de la Construction du Logement et de l'Urbanisme. M. Adama Sall, ministère du Budget et du Portefeuille de l'État. M. Timu Ngocho Lucien, ministère de l'Hydraulique. M. Yawo Aristide Armand, ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier. M. Mamadou Binate, ministère de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation. Mme Afiza Berthe, ministère de la Réconciliation et de la Cohésion nationale. M. Esso Louès Jacques, ministère du Commerce et de l'Industrie. M. Ala Yaou François, ministère de la Promotion des Sports et du Développement de l'Économie Sportive. M. Hadou Jean Martial, ministère de la Communication, des Médias et de la Francophonie. Mme Karitia Demederos Nekoulibaly, ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service Civique. M. Diara Ibrahim, ministère de la Promotion de l'Investissement et du Développement du Secteur Privé. Mme Marie-Thérèse Okubou Okubou, Mme Marie-Thérèse Okubou, épouse Okou, ministère de la Promotion des PME, de l'Artisanat et de la Transformation du Secteur Informel. M. Zoumana Meite Anliou, ministère des Ressources Animales et Aluétiques. M. Kwaku Jean-Marie Atta, ministère du Tourisme et des Loisirs. M. Amadou Koné, ministère de la Promotion de la Bonne Gouvernance, du Renforcement des Capacités et de la Lutte contre la Corruption. Mme Amand Patricia Valérie Aimee, ministère de l'Économie Numérique, des Télécommunications et de l'Universion. M. Koba Toka Arsene, ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. M. Kofi Akka Charles, ministère de la Santé, de l'Hygène publique et de la Couverture Maladies Universelles. M. Akka Kadjo Jean-Baptiste, ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie. M. Diomande Drissa, ministère de l'Assainissement et de la Salubrité. Mme Dogo Paul Marlène René, ministère de la Solidarité et de la Lutte contre la pauvreté. M. Kanga Mdoa Jean-Jacques, ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. M. Djike Raymond Claude, ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. M. Sangaré Moustapha Karam, ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Florent Sacro Galati, ministère de la Culture et de l'Industrie des Arts et du Spectacle. M. Kwadjo Kwaku Parfait, ministère de l'Environnement et du Développement Durable. M. Sila Kalilou, ministère délégué auprès du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de l'intégration africaine et la diaspora chargée de l'intégration africaine. M. Kwasi Kwadjo Édouard, secrétaire d'État auprès du ministre de la Construction du Logement et de l'Urbanisme chargé du Logement social. M. Tahé Noël Étienne Pierre, secrétaire d'État auprès du ministre de la Fonction publique et de la modernisation de l'administration chargée de la modernisation de l'administration. M. Soro Bakary Dofangui Benjamin, secrétaire d'État auprès du ministre des Transports chargé des Affaires Maritimes. M. Saé Kedakan Judikael, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale chargé de la Protection sociale. Au titre du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, le Conseil a procédé à des nominations d'ambassadeurs. Je ne vais pas vous lire toutes les décisions. Il s'agit en fait d'étendre les compétences de certains de nos ambassadeurs sur d'autres pays. Ainsi donc notre ambassadeur en Afrique du Sud voit étendre ses compétences sur le royaume d'Iwatini, sur l'union des Comores, sur la République des Seychelles, sur la République du Botswana et sur la République du Zimbabwe. de même notre ambassadeur en Arabie Saoudite voit ses compétences étendues sur le sultanat d'Oman et sur le Koweït et de même donc sur l'organisation de la coopération islamique, l'OCI. notre ambassadeur au Ghana voit ses compétences étendues sur la République togolaise et enfin notre ambassadeur au Sénégal va également couvrir la Guinée Bissau. Donc voilà ce qu'il en était pour les mesures individuelles 1 donc en ce qui concerne l'idéation des directeurs de cabinet et donc les nouveaux ambassadeurs qui sont en fait des anciens ambassadeurs en poste dont les compétences ont été établies sur d'autres pays. Toujours au titre du ministère des affaires étrangers et des négations africaines et de la diaspora, le Conseil a donné son agrément en vue de la nomination de M. Thomas Félix en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République Slovaque près de la République de Côte Ivoire avec résidence à Abuja au Nigeria. Au titre des communications Je vous ai dit que nous en avions quatre au départ et il y avait deux points divers dont l'importance les a fait porter au niveau des communications. Ça nous fait six communications. Au titre du ministère d'État, du ministère de l'agriculture, du développement rural et en liaison avec les ministères concernés, le conseil a adopté une communication relative au report de l'organisation de la sixième édition du Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan, le Sahara. La sixième édition prévue pour se tenir initialement sur la période du 26 novembre au 5 décembre 2021 aura finalement lieu du 25 novembre au 4 décembre 2022 en raison de la construction du parc des expositions sur le site qui est dédié à la tenue du Sahara et dont les travaux ont été retardés à cause de la crise sanitaire liée à la pandémie donc la COVID-19 Au titre du ministère du budget et du portefeuille de l'état le conseil a adopté une communication relative au lancement de la deuxième édition du programme d'excellence graduate programme de la DGPE la direction générale du portefeuille de l'état ce programme vise à renforcer le capital humain du service en charge du pilotage de la performance des entités du portefeuille de l'état à travers le recrutement et la formation de jeunes talents pour l'exercice d'activités impliquant un profil ou une technicité pour lesquelles la fonction publique ne dispose pas de personnel qualifié la première édition a permis la sélection et l'intégration de huit étudiants dans différents services de la direction générale du portefeuille de l'état au regard des résultats probants le conseil a décidé de reconduire ce programme par le lancement de sa deuxième édition en l'étendant à l'ensemble des entreprises publiques le mécanisme de sélection débutera par une sélection organisée par les écoles cibles et s'achèvera par la mise en concurrence des candidats présélectionnés selon les besoins des profils exprimés par les entreprises publiques et par la DGPE à l'instar de la première édition certains participants seront définitivement embauchés par les entreprises publiques et les autres seront retenus par la DGPE au titre du ministère des mines du pétrole et de l'énergie le conseil a adopté une communication relative au contrat de partage de la production sur le bloc CI 802 avec la société ENI donc suite à l'appel à manifestation d'intérêt sur les blocs CI 102 CI 503 CI 800 CI 801 CI 802 le gouvernement a retenu l'offre de la société nationale italienne des hydrocarbures ENI seul soumissionnaire sur le bloc CI 802 les termes du nouveau contrat de partage de production sur le D bloc sont similaires à ceux des trois blocs déjà retenus par ENI et le nouveau contrat de partage se traduit par une participation additionnelle plus importante de la société nationale Petrocy dont la part passe de 13,1 dont la part passe à 13,1 contre 7% anciennement donc je reprends il y a une participation additionnelle donc de la société Petrocy dont la part passe à 13,1 contre 7% anciennement au titre du ministère de l'environnement et du développement durable le conseil a adopté une communication relative à l'organisation de la quinzaine nationale de l'environnement et du développement durable le gouvernement en collaboration avec l'ONU environnement et la BAD organise l'édition 2021 de la quinzaine nationale de l'environnement et du développement durable du 3 au 17 juin 2021 sous le thème la santé de la nature c'est notre santé au titre du ministère de la santé de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle le conseil a adopté une communication relative à la situation de la vaccination contre la COVID-19 en Côte d'Ivoire à la date du 8 juin 2021 la Côte d'Ivoire dénombrait au total 47 511 cas confirmés de COVID-19 sur 663 286 extensions analysées avec un taux moyen de positivité de 7,1% par ailleurs 47 037 personnes étaient déclarées guéries soit 99% de taux de guérison 166 cas actifs et 308 décès soit 0,6% de létalité ou taux de décès la baisse des cas confirmés observés depuis avril se poursuit le taux de positivité également a considérablement baissé et se situe actuellement en dessous de 5% au 8 juin 2021 sur 729 000 doses reçues 625 643 ont été administrées soit 86% dont 562 441 premières doses et 67 237 deuxième doses ou donc personnes complètement vaccinées la répartition du nombre de personnes vaccinées selon les cibles est la suivante personnel de santé 40,97% enseignants 34,85% forces de défense 86,60% forces de sécurité 53,03% il est à noter que le gouvernement a pris toutes les dispositions pour que nous ne soyons pas en rupture donc de stock et on peut rassurer les populations qu'il n'y aura pas de rupture la question m'a été posée ici dernièrement mais je rassure et je réaffirme que toutes les dispositions ont été prises pour qu'il n'y ait pas de rupture de stock seulement c'est l'occasion d'inviter les Ivoiriens à continuer d'aller se faire vacciner jusqu'à ce que nous puissions atteindre donc un eau un taux d'humilité nationale un taux donc de couverture du pays tout entier parce que la plus grande partie des personnes se sera fait vacciner la dernière communication donc c'est au titre du ministère des mines du pétrole et de l'énergie le conseil a adopté une communication relative à la situation de la fourniture d'électricité au 4 juin 2021 le système électrique national vous le savez traverse une petite turbulence nous avons longuement expliqué ici que c'était juste conjoncturel et que ce n'était pas un problème structurel et cela entraînait donc un rationnement de la fourniture d'électricité notamment en raison donc de la faiblesse du stock hydraulique aujourd'hui ce que nous pouvons vous dire c'est que à partir du début du mois de juillet la fourniture électrique sera continue pour les ménages donc à partir donc de début juillet nous aurons une fourniture électrique continue pour les ménages en ce qui concerne donc les industriels ce sera vers la mi-juillet que la fourniture donc sera continue je voudrais également dire que pour nous permettre d'avoir un stock donc d'énergie qui permet de pouvoir parer à toute situation parce que au-delà du déficit en eau on avait parlé d'un ensemble d'incidents qui étaient survenus sur certains équipements qui avaient entraîné une baisse donc de production donc pour pouvoir pallier à cela il a été envisagé donc la possibilité d'avoir donc une centrale flottante qui sera alimentée donc par du gaz naturel liquéfié et cela nous permettrait d'avoir un stock supplémentaire en termes de production d'énergie et ça pourrait nous prémunir de tout incident qui pourrait arriver donc cette solution est également envisagée je voudrais juste dire donc aux Ivoiriens que comme cela avait été annoncé à plusieurs reprises ici la situation est en train de s'améliorer donc normalement début juin pour les ménages la fourniture sera continue et pour ce qui est donc des industriels à partir donc de mi-juillet fin juillet on va avoir donc une fourniture continue également et le gouvernement a pris les dispositions pour pouvoir parer donc à tout incident qui pourrait revenir en augmentant donc notre stock de production en énergie voilà mesdames et messieurs le compte rendu que je pouvais vous faire de ce conseil des ministres et je suis bien volontiers disposé à répondre à vos questions oui je vous en prie je voulais une précision bonjour Pierre Pinto de RFI pardon je voulais une précision sur la création des districts autonomes des 12 districts vous avez dit que c'était une structure suprarégionale est-ce que ça veut dire que donc toutes les régions seront chapotées par ces 12 districts et quelles compétences est-ce qu'ils prennent aux régions du coup oui dans le texte j'ai dit que chacun de ces districts comprendra au moins deux régions voilà donc c'est ce que j'ai dit c'est pourquoi on a parlé donc de structure suprarégionale ce sont des structures je dirais hybrides qui résultent aussi bien de la déconcentration que de la décentralisation donc c'est pourquoi elles sont suprarégionales et elles vont pour ce qui est des politiques de développement avoir une vision beaucoup plus large de façon à avoir un développement harmonieux donc des régions puisqu'elles seront au-dessus merci monsieur le ministre Corona C'est Congo Radio Côte d'Ivoire je voudrais comprendre quelque chose en début les mesures générales vous avez parlé de la modification de la loi contre l'impunité pour éviter toute mauvaise interprétation je ne sais pas si c'était lié à la violence dans le ménage je n'ai pas bien saisi est-ce que vous pourriez revenir là-dessus merci oui en fait la loi précédente avait des dispositions qui pouvaient prêter à interprétation alors que vous savez qu'une loi ne s'interprète pas elle s'applique donc il s'agit donc de corriger donc ces déficits là pour que la loi puisse être appliquée sans nécessité donc d'interprétation mais c'est une loi qui prend en compte également de nouveaux domaines comme celui du harcèlement moral qui sera adressé également par cette loi là donc c'est vraiment dans le but de protéger davantage donc les citoyens et les victimes de façon générale pardon une question sur oui oui je prends toutes les questions il n'y a pas de problème bonjour monsieur le ministre bonjour je suis Kofo journaliste à l'intelligence d'Abidjan ma question elle a deux volets elle pour suit le retour de l'ex-président Laurent Guabo voilà d'abord on veut savoir si est-ce que le gouvernement et le FPI pour Guabo se sont finalement mis d'accord sur la date du 17 juin qui est indiquée comme date d'arrivée et secondo est-ce que le gouvernement est d'accord pour un accueil populaire tel que il est en train de se mettre en place alors sur cette question je pense que nous nous sommes suffisamment exprimés monsieur le président de la république vous vous en souvenez au cours donc d'une adresse qu'il a faite donc en ouverture de conseil a clairement exprimé que monsieur Laurent Guabo pouvait rentrer en Côte d'Ivoire cette volonté elle est claire elle est affichée et c'est dans ce cadre que nous travaillons donc je voudrais dire ici à tout le monde que tout est mis en oeuvre que monsieur Laurent Guabo puisse rentrer conformément à ce que le chef de l'état a dit il s'est mis en place un cadre de discussion à aucun moment le dialogue n'a été rompu les discussions se poursuivent donc une fois que quelque chose aura été arrêté en ce moment tout le monde sera informé de façon officielle d'ailleurs je peux vous annoncer que le ministre de l'intérieur qui poursuit cette discussion donc pour le compte du premier ministre doit recevoir demain une délégation donc des émissaires de monsieur Laurent Guabo je ne peux pas en dire plus puisque les discussions se poursuivent et quand les conclusions auront été arrêtées et bien tout le monde sera informé et de façon officielle merci monsieur le ministre Wilfried Dambélé journaliste pour la voix de la diaspora alors ma question est relative au problème d'électricité que nos populations connaissent et que nous connaissons tous nous nous faisons le relais le relais de toutes vos communications et ce qui nous revient c'est que il y a un programme qui a été donné ou par zone on nous précise que par exemple aujourd'hui il y aura coupure demain il n'y aura pas coupure mais ce qui nous revient c'est que la population se plaignent de plus en plus sur le non-respect de ce programme quelquefois dans notre zone par exemple aux 220 logements on nous dit que mardi il n'y a pas coupure et nous sommes surpris de voir que le mardi il y a coupure qu'est-ce qui est fait par rapport à ça est-ce que le gouvernement est informé si oui quelle disposition est prise parce que bon après on se demande si c'est vraiment maîtrisé merci inversement parfois on annonce des coupures et puis il n'y en a pas et là la surprise elle est agréable oui c'est vrai ça se fait en fonction et ça je l'avais ici expliqué c'est en fonction de notre demande énergétique quand on a une forte demande le régulateur est obligé donc de couper dans certains endroits pour pouvoir satisfaire donc cette demande et ça avait été le lieu de lancer un appel à un comportement citoyen vous vous en souvenez certainement quant à l'utilisation de l'énergie électrique la compagnie voire d'électricité effectivement a communiqué par le pire en donnant un programme qui était drastique mais quand vous faites le point et la compagnie a récemment fait le point les taux horaires qui avaient été annoncés ne sont pas respectés et les coupures sont bien en dessous de ces taux horaires qui avaient été annoncés donc c'est maîtrisé c'est vrai mais en fonction donc de la demande énergétique de tel ou tel quartier ils sont obligés d'ajuster mais globalement et c'est un point de satisfaction donc les taux horaires de coupure qui avaient été annoncés à la réalité c'est pas eux qui sont appliqués ceux qui sont appliqués sont bien en dessous et je suis d'accord avec vous que parfois on annonce qu'il n'y a pas coupure mais qu'il y a mais pour être complet parfois on annonce des coupures qui n'ont pas lieu et ça tout le monde le vit Monsieur le ministre je suis Yappé Koulibaly du quotidien le jour plus je voudrais revenir sur les cas de Laurent Gbagbo ses partisans ont fixé une date ils ont même acheté hier ils ont même réservé un billet pour lui sa deuxième femme et lui la rencontre de demain est-ce que ça va faire changer la date ou pas ? ça peut faire changer la date de la rencontre de demain je vous ai dit que les discussions se poursuivent c'est ce qu'il faut retenir le ministre de la réconciliation a pris acte d'une date qui a été annoncée dans les médias et que tout le monde a découvert dans les médias pour notre part nous nous en tenons au cadre des discussions qui a été mis en place pour que toutes les conditions soient réunies pour un retour apaisé donc de Monsieur Laurent Gbagbo nous nous en tenons aux conclusions qui vont sortir de ce cadre de discussion après les annonces peuvent être faites ça reste des annonces mais il y a un cadre qui est défini et c'est ce cadre là qui va donner les informations officielles sur lesquelles les deux parties vont convenir oui évidemment on convenait sur tous les détails de l'arrivée je sais qu'il y a plusieurs étapes donc à franchir mais les discussions se poursuivent c'est tout ce que je peux vous dire sur ce point là non c'est la partie qui a été retenue bon ben je note qu'il n'y a plus de questions je voudrais en tout cas vous remercier pour votre participation à ce compte rendu du conseil des ministres de ce jour je vous remercie merci